... Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter de façon extrêmement générale, en n'essant pas être trop technique ou rentrer trop dans le détail, la façon dont on a abordé la question de la mobilité des personnes avec une déficience intellectuelle dans l'équipe de recherche. Donc le plan, je vais commencer par bien définir ou bien dire de qui on parle, à savoir les personnes avec une déficience intellectuelle, parce que c'est utile et ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, pour les gens qui ne sont pas, on va dire, initiés ou engagés dans ce secteur-là. Après, j'ai parlé de mobilité et handicap de façon assez générale. Et puis, après, je vais présenter des choses que nous avons faites, en étant pas trop dans le détail, sur l'évaluation des capacités d'orientation spatiale, de la mobilité des personnes avec une déficience intellectuelle, à l'aide de la technologie des environnements virtuels. Et enfin, je vais introduire le projet qui est abrité par la MESH, Maison Européenne des Sciences de la Médie de la Société, en fait, qui est simplement pour le moment, c'est les orientations du projet, et qui a à voir, en fait, avec tout ce qui est technologique du numérique et des déficiences intellectuelles. Voilà. Bien. Alors, on peut... Enfin, si vous souhaitez... Moi, je n'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, ça dépend par rapport au format, mais vous pouvez interrompre, poser des questions, rebondir, si ça veut voir. On peut faire comme ça. Voilà. Donc, premier point, c'est... Qu'est-ce que c'est que la déficience intellectuelle ? Il faut qu'on soit clair sur cette notion avant d'aller plus loin. Et donc, la déficience intellectuelle, en fait, c'est un trouble du neurodéveloppement. Alors, dans le neuro, il y a un aspect neurologique, certes, et puis il y a un aspect développemental, c'est-à-dire que c'est un trouble qui va affecter les fonctions intellectuelles, il y a une diminution des capacités, ou une certaine faiblesse, entre guillemets, des capacités intellectuelles, mais sa particularité, c'est qu'il apparaît pendant la période développementale. La plupart du temps, il est présent dès la naissance. Et donc, en fait, on a des personnes qui naissent très rapidement, dans les premiers mois, la première année de la vie, mais souvent, c'est à la naissance, qui naissent avec une certaine limitation, en fait, pour qui le développement intellectuel va être ralenti. C'est mieux de le dire comme ceci, d'accord ? Donc, ce sont des personnes qui vont se développer autour d'une certaine difficulté au niveau de l'intelligence. Trou du neurodéveloppement, du point de vue du diagnostic, en fait, il est diagnostiqué à partir de trois caractéristiques. Donc, un quotient intellectuel inférieur à 70, ça, c'est le premier point. Donc, on va utiliser des tests d'intelligence, et dès lors qu'on est à 70, c'est-à-dire deux écarts-types sous la moyenne, moyenne 100, deux écarts-types 70, ça fait à peu près 2,5% de la population, on a le premier critère diagnostique, qui est inférieur à 70, qui signe la difficulté intellectuelle. Le deuxième critère diagnostique, c'est la limitation du comportement adaptatif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir démontrer que la limitation intellectuelle impacte aussi l'adaptation comportementale de la personne à l'environnement. Alors, si on est sur des déficiences intellectuelles moyennes ou sévères, avec des QI, je veux dire, autour de 40, 45, 50, l'impact est évident, mais quand on est sur des zones plus proches de 70, en fait, on peut avoir un QI légèrement inférieur à 70, sans nécessairement être impacté de façon significative dans son adaptation à l'environnement. On a rajouté ce critère, parce que l'utilisation seule du QI induisait des faux positifs au niveau du diagnostic. Et enfin, l'apparition pendant la période développementale, c'est ce que j'ai dit, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ce qu'il y a de passionnant dans ce secteur-là, c'est qu'en réalité, ça, ce sont les signes cliniques, enfin, ce sont les critères diagnostiques, mais derrière cette réalité, ces critères diagnostiques, qui vont dire, bah oui, il y a une déficience intellectuelle, en fait, on a une extraordinaire variabilité des causes. Actuellement, on en est à un millier d'éthiologies différentes, avec une croissance assez, presque exponentielle, des éthiologies génétiques. Et donc, on est à peu près à 700 éthiologies génétiques, mais il y a un tas de facteurs, infections, etc., qui sont à l'origine de la déficience intellectuelle, avec des facteurs qui sont des facteurs, comment dire, qui sont des facteurs de risque, ou qui sont catalyseurs par rapport aux autres facteurs, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est situation de pauvreté est un facteur catalyseur, précarité, pauvreté, en fait, la prévalence de la déficience intellectuelle est beaucoup plus importante dans les milieux défavorisés. Et, donc, extraordinaire variabilité éthiologique, 35 à 40 % de déficience idiopathique, c'est-à-dire que, bon, pour 30 % ou 40 %, ça dépend des études épidémiologiques, mais on n'a pas d'éthiologie qui est identifiée, et c'est à relier, justement, souvent au problème de précarité dans le monde, enfin, précarité familiale. Une sorte de variabilité interindividuelle, et, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fonction de l'éthiologie, on a des variations de profils. Un enfant avec une trisonie 21 ne se développe pas de la même façon qu'un enfant avec un syndrome de Williams. Alors, bon, il y a des variations de profils, et ce qu'on essaie de comprendre, c'est dans quelle mesure, en fait, l'éthiologie teinte, d'une certaine façon, la déficience intellectuelle. Néanmoins, c'est jamais en on-off ou en tout ou rien, c'est-à-dire que les personnes, en fait, partagent beaucoup de caractéristiques communes. 80%, je vais donc aller tout doucement vers la question de la mobilité, 80% des déficiences intellectuelles sont légères. C'est lié à la forme de la courbe de Gauss, tout simplement. La déficience intellectuelle légère, c'est un QI entre 70 et 55, avec l'erreur sur la mesure. Et donc, on a quand même une grande partie des déficiences intellectuelles qui sont des déficiences légères. Dans les déficiences intellectuelles légères, et pour faire assez rapide, en fait, ce qu'on va observer, c'est que les personnes ont, à l'âge adulte, ont atteint un niveau de développement qui leur permet d'accéder à un certain niveau de lecture. et, en fait, la limite qui va être rencontrée, c'est une difficulté d'abstraction. Donc, ce sont des personnes qui ont accès à la lecture, mais qui vont toujours être en difficulté dès lors qu'on va travailler sur un registre abstrait, dès lors qu'on va solliciter le mode d'abstraction, la pensée logique, ou des choses comme ça. D'ailleurs, historiquement, les bornes du QI ont été définies à partir de ces observations-là. C'est-à-dire que la personne déficiente intellectuelle légère, c'est quelqu'un qui peut accéder à la lecture, mais qui n'accédera pas à la pensée abstraite. Ces personnes, et c'est important, ce ne sont pas des personnes qui n'apprennent pas, en fait, ce sont des personnes qui se caractérisent par une certaine lenteur des apprentissages. Alors, certains secteurs, en fait, vont très, très vite, du point de vue du développement, atteindre le maximum. Par exemple, la pensée abstraite, très, très vite, on va bloquer, et puis on n'aura pas d'effet de l'expérience pour les personnes s'agissant de la pensée abstraite. On sera très vite au maximum. Mais il y a un tas de secteurs pour lesquels, en fait, elles capitalisent à partir de leur expérience. C'est-à-dire que, petit à petit, elles accumulent des connaissances qui peuvent leur servir dans la vie quotidienne. Il y a un effet d'expérience. Par exemple, ce qu'on peut étudier, c'est l'effet de l'âge sur le vocabulaire réceptif, c'est-à-dire le nombre de mots compris. Et on va montrer que les personnes continuent à acquérir des nouveaux mots de vocabulaire sur un emplandage assez épais, 20, 30 ans, etc. Donc, elles capitalisent, elles apprennent, mais la caractéristique, c'est qu'elles apprennent très, très, très lentement par rapport aux autres personnes. À l'âge adulte, les personnes déficientes intellectuelles, légères, en fait, vont avoir, vont acquérir un certain niveau d'autonomie, un niveau relatif d'indépendance qui peut leur permettre d'avoir un logement, d'accéder à un travail avec une aide plus ou moins importante, avec des soutiens externes plus ou moins importants. En fait, c'est le travail des éducateurs spécialisés ou des équipes éducatives qui peuvent passer tous les jours ou tous les deux jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Mais en fait, ce qu'on va bien comprendre, c'est que l'apprentissage est lent, mais petit à petit, on capitalise sur l'expérience et puis qu'à l'âge adulte, tout compte fait, on peut avoir acquis un certain nombre de compétences, d'habiletés qui nous permettent, de bon an, mal an, de vivre dans une relative autonomie. Le contexte évolue par rapport à ces personnes dans le sens où, là, je regarde un peu plus du côté de l'environnement, je ne regarde pas du côté des personnes, dans le sens où, en fait, on a un certain nombre d'orientations qui sont assez claires, enfin, pour ceux qui sont dans le secteur, on le voit, ils sont très très sensibles. On a des orientations assez claires qui se prennent et qui marquent, alors, ce n'est pas une rupture, mais c'est une sorte de changement de paradigme par rapport à ce qu'on a fait sur les années précédentes, enfin, sur le passé. On a, par exemple, la Convention des Nations Unies qui est relative aux droits des personnes handicapées de 2006, qui est un texte international qui n'est pas spécifique à la déficience intellectuelle, mais qui affirme au niveau international un certain nombre de droits pour les personnes handicapées. Et, en fait, cette Convention qui a été ratifiée par la France en 2009, c'est-à-dire que la France s'engage à respecter le plus possible les articles de cette loi, en fait, cette Convention donne des grandes orientations qui donnent des grandes orientations qui changent par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et, en particulier, la Convention insiste sur la nécessité de réfléchir plutôt à des politiques inclusives, c'est de donner comme étant un droit de la personne handicapée, c'est-à-dire que la personne handicapée a comme droit de vivre dans le même milieu que tout a chacun. Et donc, la Convention invite à avoir de moins en moins recours à tout ce qui est institutions spécialisées ou milieux ségrégés d'une certaine façon, des ségrégations des milieux de vie. Et donc, on va réfléchir de plus en plus sur l'inclusion de la personne dans la société, la liberté de choix aussi. La Convention, c'est des choses qui sont écrites noire sur blanc. La liberté de choix, c'est-à-dire que la personne handicapée, quelle qu'elle soit, doit être en mesure de pouvoir faire des choix et de faire entendre ses choix et que ses choix puissent être respectés. Alors, c'est vrai, une nouvelle fois, pour n'importe quelle forme de handicap, pour ceux qui travaillent avec le handicap moteur, c'est une question qui est importante aussi. Les personnes avec un handicap moteur, est-ce qu'elles ont aussi certaines possibilités d'émettre des choix sur leur parcours de vie ou des choses comme ça ? Ou est-ce qu'on doit les aider ? Et s'agissant de la déficience intellectuelle, en fait, c'est un vrai pari parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces personnes, quelque part, en tous les cas, celles qui sont adultes là maintenant, ont beaucoup vécu dans un environnement où on décidait à leur place, où on suggérait, où on les orientait. et en fait, elles n'ont pas trop appris à se positionner elles-mêmes et puis à émettre leur avis, émettre des choix. Donc, elles sont plutôt sur un registre passif, mais ceci est amené à évoluer dans le sens où on est au niveau international, mais si on descend ici plus localement, en fait, on a, donc, il y a des associations qui sont, qui vont défendre les droits des personnes handicapées, qui vont gérer des établissements, mais on voit apparaître depuis quelques années quelque chose qui est nouveau pour nous, c'est les associations d'autoreprésentants qui disent, bon, ben voilà, donc, c'est nous aussi en France ou personnes d'abord en Belgique et ce sont des associations de personnes avec une déficience intellectuelle qui vont revendiquer un certain nombre de droits et puis les droits, ben ils vont les chercher dans la Convention des Nations Unies et puis qui vont dire, bon, par exemple, nous, on a envie qu'on nous écoute, on a envie qu'on nous laisse faire des choix, on a envie, et c'est pas rien aussi, que quelque part, on nous laisse aussi faire nos propres erreurs, on est adultes et puis, on peut essayer, on peut se tromper, on n'a pas besoin d'un environnement hyper protecteur autour de nous ou d'un environnement qui décide à notre place. Et tout ceci, donc, résonne avec des contraintes qui sont des contraintes plutôt d'ordre économique dans le sens où, bon, on va aussi chercher à inclure les personnes dans la société avec l'idée, quelque part, que le coût risque d'être moins élevé et donc, au niveau politique, il y a un relais politique qui se fait au niveau des valeurs et puis, il y a un relais politique qui se fait aussi au niveau de la question des coûts et donc, de plus en plus, on parle de désinstitutionnalisation, alors, côté, ça n'a pas le même sens que ce qu'on a fait aux États-Unis, mais, d'une certaine façon, les institutions spécialisées qui travaillent sur le secteur, en fait, sont maintenant amenées à repenser leurs offres parce qu'avant, en fait, c'était des institutions qui accueillaient, on avait des places et puis, les personnes occupaient des places et là, ces personnes redéploient leurs offres vers l'extérieur et en fait, elles doivent repenser l'offre de services en milieu ordinaire. Donc, avec tout ça, en fait, la question de la mobilité se pose de façon plus importante qu'elle ne se posait il y a quelques années. C'est-à-dire que si on prend comme base, par exemple, la question de l'inclusion, l'inclusion dans la société, une personne qui est inclue dans la société, il faut qu'elle soit aussi en mesure, un des facteurs dans l'inclusion, c'est la question de la mobilité. Il faut qu'elle soit en mesure de pouvoir se déplacer de chez elle à son lieu de travail, de chez elle sur le lieu de loisir, etc. Et donc, la question de la mobilité se pose de façon importante, d'autant plus que, en fait, la société a évolué fortement et que, surtout sur les milieux urbains, en fait, on a de plus en plus recours aux déplacements pour aller, je le dis, chez soi, au travail, chez soi, sur les lieux de loisir, etc. En fait, l'urbanisation, on peut faire les courses, il y a les centres commerciaux, il y a les endroits où il reste des tendres, il y a les endroits. Et tout ceci est situé à des distances de plus en plus importantes. Et donc, ce que nous faisons tous quotidiennement, c'est, voilà, nous déplacer sur des distances relativement importantes. On va enchaîner des déplacements qui sont, pour nous, relativement simples, mais qui vont constituer des difficultés pour des personnes avec des incapacités intellectuelles. Et le fait de ne pas pouvoir se déplacer de façon indépendante, en fait, ça va générer des situations de handicap. Il y a toute une réflexion assez intéressante sur la mobilité. Moi, je ne parle pas sur la déficience intellectuelle, mais vous avez des sociologues aussi qui vont étudier la mobilité des personnes qui habitent un peu dans les cités périphériques de la ville et qui vont avoir le même type d'approche, qui vont dire mais en fait, ce sont des personnes qui ont des restrictions de mobilité, pas pour les mêmes raisons que les personnes déficientes intellectuelles. Mais ces restrictions de mobilité impactent aussi leur adaptation à l'environnement. Chez les personnes avec une déficience intellectuelle, j'ai un tableau après, mais en fait, c'est assez clair que, point de vue mobilité, on est sur des restrictions de mobilité qui sont extrêmement importantes. Et l'idée, c'est, il y a deux possibilités où on dit, c'est comme ça, ils ont des déficiences intellectuelles et tout compte fait, ils ne peuvent rester chez eux. où on dit, comment est-ce qu'on peut aménager les choses en termes éducatifs, en termes d'aménagement d'environnement pour faciliter la mobilité de ces personnes comme tout un chacun. La mobilité, et c'est ce que je vais développer par la suite, en fait, c'est quelque chose, c'est une activité qui est extrêmement complexe, que nous faisons relativement naturellement, mais qui met en jeu tout un tas de compétences différentes qui sont de l'ordre émotionnel, social et cognitive. Et donc, nous, nous passons plutôt par la porte individuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler avec les personnes pour augmenter leur capacité de mobilité, enfin, leur mobilité, leur capacité de déplacement. Et ça voudrait dire qu'en réalité, il faudrait qu'on soit en mesure de travailler sur les trois registres. L'aspect émotionnel, parce que la mobilité, en fait, on va le voir après, c'est une activité de résolution de problèmes, c'est une activité qui met en jeu des compétences spatiales et quand elle est faite sous pression émotionnelle, cette activité est assez détériorée. C'est quand vous êtes en retard ou quand vous avez 10 minutes, allez, 20 minutes pour changer d'avion dans un aéroport, c'est pas à ce moment-là où vous êtes le plus compétent en termes de mobilité parce que vous êtes sous pression, vous êtes stressé. On sait ça chez l'humain et chez le rat, ça a été montré de la même façon. Le rat stressé apprend mal, il souriante mal. Et donc, il y a toute une partie émotionnelle qu'il faut pouvoir prendre en considération. Il y a toute une partie sociale aussi, c'est-à-dire que quand on se déplace, d'une certaine façon, il y a une certaine forme de socialisation dans notre manque de communication qu'on a avec les personnes qui vont emprunter le même transport connu. Il y a des problèmes de distance interpersonnelle à respecter et ça aussi, ça s'apprend. Les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing avaient un problème avec une personne déficiente intellectuelle qui avait appris un itinéraire mais qui avait la mauvaise habitude de fixer droit dans les yeux la personne qui était face à elle. Donc, ça provoquait une certaine gêne et puis ça provoquait des crispations et puis ça pouvait mettre en danger en fait le déplacement. Donc, il y a des aspects sociaux aussi et puis il y a des aspects cognitifs qui sont en jeu. En fait, nous avons beaucoup travaillé sur les aspects cognitifs des autres aspects. Les aspects sociaux, on a travaillé aussi un peu dessus mais les autres aspects feront l'objet de recherches ultérieures. Ça, c'est pour illustrer la restriction de mobilité des personnes déficientes intellectuelles. C'est une étude qui a été faite dans un ESAT à Roubaix et voilà, nous avons ici 70 travailleurs, on a des travailleurs qui sont âgés de 20 à 50 ans donc c'est vous, c'est moi, je suis un petit peu au-dessus mais et la question qui se pose c'est voilà, qu'en est-il des déplacements indépendants c'est-à-dire des déplacements autres que celui que vous faites quand on vient vous chercher pour aller au boulot ou des choses comme ça c'est-à-dire quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Et on regarde les résultats dans le quartier on a 30% des travailleurs qui ne sortent jamais 24% des travailleurs qui sortent rarement donc on est déjà à 50% des personnes chez qui la mobilité dans le quartier est extrêmement restreinte et puis pour ce qui est d'aller dans d'autres quartiers on voit que 71% des travailleurs ne sont jamais dans d'autres quartiers ou rarement et en fait là on a écusé les 100% c'est un exemple c'est toujours intéressant de mettre des chiffres voilà c'est un ESAT ils ont entre 20 et 50 ans est-ce qu'on considère que c'est normal que c'est voilà que c'est un déterminisme immuable et que tout compte fait ces personnes elles sont bien chez elles et puis que moins elles sortent mieux c'est pour elles et peut-être pour les autres ou est-ce que on essaie de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut augmenter la mobilité des personnes une nouvelle fois dans un contexte où on va demander de plus en plus aux personnes d'être dans les milieux ordinaires en inclusion avec les autres individus alors c'est intéressant parce que cette question a été posée ou s'est posée chez alors on va aller aux Etats-Unis on est en 1983 et puis elle s'est posée aux Etats-Unis de façon assez assez claire avec le le phénomène de la désinstitutionnalisation alors ici on parle un peu de désinstitutionnalisation mais ça veut dire quoi ça veut dire redéployer les moyens vers le milieu ordinaire etc aux Etats-Unis la désinstitutionnalisation qui s'est faite fin des années 60 début des années 70 ça a consisté en fait à supprimer sur un temps très court des institutions qui comportaient plusieurs centaines de personnes voire milliers de personnes qui étaient des institutions fermées plutôt à la périphérie de la ville d'ailleurs il y avait la ville et puis il y avait l'institution et en fait ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est que ces institutions ont été fermées sur un temps malgré tout relativement court ça s'est fait après au Québec et ce qu'écrit Gaulège qui est un géographe à ce moment là dit bon ben en fait une proportion importante de personnes avec un retard intellectuel modéré à moyen léger à moyen ont été ont sorti des institutions et alors que ces personnes en fait quand on regarde elles avaient les capacités élémentaires pour tout ce qui est vie pratique adaptation sociale etc donc en fait dans le milieu institutionnel on avait travaillé la vie pratique faire à manger la vie sociale comment vivre ensemble etc mais ces personnes en fait quand on sortait des institutions on s'est rendu compte qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel et ce qu'il écrit ici c'est qu'on leur avait rarement appris à comprendre la structure spatiale de l'environnement dans laquelle elles allaient évoluer et la question est là c'est quel est le niveau de compréhension que les personnes ont de la ville des déplacements dans la ville de l'espace question qui a été soulevée en 83 ici et en fait après ces travaux au niveau de la recherche s'agissant des déplacements et de la mobilité des personnes déficientes intellectuelles il n'y a plus eu grand chose une publication par-ci par-là mais pas grand chose et puis ça a repris il y a une dizaine d'années où on commence à se réintéresser à cette question alors du coup j'ai posé la question de la mobilité ça met en jeu différentes composantes émotionnelles sociales cognitives une des façons de travailler le problème c'est pas le seul il y a deux possibilités qui sont complémentaires j'aménage l'environnement pour le rendre plus accessible c'est à dire plus intelligible et c'est une façon importante et l'autre l'un ne va pas sans l'autre et d'un autre côté je dois travailler aussi au niveau des compétences des personnes c'est à dire les amener en fait à comprendre mieux les questions spatiales à mieux s'orienter dans l'espace et donc nous avons travaillé sur cette question de voilà comment s'orienter dans l'espace nous avons travaillé sur la navigation spatiale qu'est-ce que c'est que la navigation spatiale et bien la navigation spatiale en fait c'est ce que nous faisons tous tout le temps tous les jours un peu dans de façon extrêmement simple ça a deux composantes il y a une composante locomotion qui est celle du déplacement dans l'environnement immédiat je vais me déplacer dans cet environnement immédiat en fonction du relief etc des obstacles que je vais rencontrer ça c'est la composante locomotion et puis cette composante locomotion n'est pas nécessairement celle qui va poser problème aux personnes déficientes intellectuelles bien que quelquefois on puisse avoir des problèmes moteurs cérébraux des infirmités motrices cérébrales qui soient associées mais en fait globalement le déplacement grimper descendre etc ça va à peu près par contre pour des personnes qui ont des handicaps moteurs le problème de la mobilité se situe essentiellement là et la deuxième composante du déplacement en fait c'est ce qu'on appelle le wayfinding c'est difficilement traduisible en français c'est trouver son chemin et donc le wayfinding naviguer spatialement c'est se déplacer et puis c'est aussi et c'est ça qui est important c'est donc pour s'orienter c'est résoudre des problèmes d'accord quand on s'orientait surtout dans des environnements qui sont nouveaux en fait on est dans une activité de résolution de problèmes on réfléchit on fait des hypothèses on anticipe on essaie on se corrige si on s'est trompé et donc c'est résoudre des problèmes qui mettent en jeu des dimensions spatiales et donc la question est de savoir dans la déficience intellectuelle qu'est-ce qu'il en est de la résolution de problèmes et qu'est-ce qu'il en est de la dimension spatiale c'est ce que nous avons travaillé et on s'amène de ce côté là donc si on croise navigation spatiale et déficience intellectuelle en fait si on pourrait faire un catalogue des difficultés possibles qu'on pourrait rencontrer mais pour retenir simplement les grandes difficultés s'agissant de la résolution de problèmes qu'elles soient en fait on sait que les personnes déficientes intellectuelles sont plutôt enfin c'est pas quelque chose pour lesquelles elles vont exceller c'est même plutôt quelque chose qui va leur poser des difficultés elles vont mal anticiper elles vont mal prendre en considération l'erreur elles vont mal organiser de façon spatiale et temporelle les différentes étapes d'un problème ou des choses comme ça donc c'est une activité dans laquelle elles sont plutôt en situation de faiblesse ces mêmes personnes en fait ont des faiblesses de l'autorégulation et ça c'est un élément qui est très important et qui est caractéristique de la déficience intellectuelle mais ça a à voir avec le problème précédent c'est à dire que l'autorégulation c'est dans quelle mesure votre activité ce que vous faites est régulée par vous même comment est-ce que vous organisez votre activité comment est-ce que vous prenez en considération les choses corriger l'erreur etc et dans la déficience intellectuelle je passe rapidement mais on a fait des études là-dessus nous y compris sur les aspects spatiaux mais il y a vraiment un gros problème d'autorégulation c'est à dire que l'activité spontanée est mal organisée si elle est mal organisée c'est qu'elle est mal régulée dit autrement et c'est là où c'est intéressant ce déficit d'autorégulation en fait font fait qu'elles sont dépendantes de la régulation par les autres comme l'activité leur activité spontanée est mal organisée ou faire un repas se déplacer ou des choses comme ça elles vont être dépendantes de la régulation de leur activité par autrui et donc l'hétérorégulation la régulation par les autres c'est l'éducateur c'est les parents qui vont par un système d'aide alors quelquefois on va leur faire me dire des aides externes des fiches ou des choses comme ça mais qui dans la vie quotidienne en fait vont toujours venir contrôler réguler l'activité de la personne pour la rendre plus efficiente et donc elles ont un déficit d'autorégulation sachant que quand vous vous déplacez en fait c'est vous même qui vous déplacez on va le voir après sauf si vous utilisez le GPS vous pouvez venir ne vous inquiétez pas mais sauf si vous utilisez le GPS voilà c'est vous même et observez-vous quand vous vous déplacez en fait vous faites la résolution de vous même vous corrigez vous réfléchissez c'est peut-être par là etc et cette activité est autorégulée par vous même alors elles ont une caractéristique aussi qui fait qui peut donner des sueurs froides aux établissements spécialisés qui les accompagnent c'est que en fait elles ont dans n'importe quelle activité de résolution de problème dès que ça commence à être difficile dès que ça commence à sortir un peu de leur zone de compétence elles vont rechercher des indices dans la situation qu'on leur propose et donc elles sont assez expertes pour rechercher des indices qui vont leur permettre de réussir en fait le truc c'est ça l'objectif c'est quoi c'est de réussir ce qu'on demande de faire et donc elles vont rechercher des indices mais c'est pas toujours des indices les plus pertinents pour la résolution d'un tâche dans tout ce qui est navigation spatiale en fait elles peuvent avoir tendance à rechercher des indices c'est à dire utiliser dans l'espace des éléments qui vont les aider à se déplacer à changer de bus ou des choses comme ça mais en fait ces indices ne sont pas des bons indices ce qui fait que le jour où les indices sont absents le système entre guillemets plante sa plante c'est à dire ben voilà je devais descendre du bus et puis l'indice qui me permettait de descendre du bus n'est pas là et donc je suis resté dans le bus et maintenant ben maintenant je ne sais plus quoi faire parce que j'ai du mal à réorganiser en résolution de problème je ne suis pas très bon et j'ai du mal à réorganiser mon modèle de déplacement j'ai du mal quelquefois à prendre de l'aide et donc c'est le scénario classique des établissements spécialisés que tous les établissements spécialisés ont expérimenté c'est à dire que la personne sort des écrans radar à un moment donné et puis elle était éducateur dans le temps donc je vois très bien à quoi ça ressemble elle sort des écrans radar et puis voilà que faire c'est la panique il faut la retrouver alors dans le meilleur des cas on la retrouve au bout d'une heure quelques fois on la retrouve sur les systèmes de bus par exemple si vous ne trouvez pas il faut aller chercher au terminus parce que au terminus tout le monde descend donc voilà la personne descend il est déjà arrivé qu'on retrouve une personne aussi au dépôt le chauffeur de bus arrivé au dépôt il n'avait pas fait attention il était sorti du bus et la personne était restée dans le bus voilà donc ça c'est les cas les plus optimales enfin le cas optimal on retrouve dans la journée quelques fois ce sont de longues journées qui se passent avant de retrouver la personne j'ai quelques exemples assez extraordinaires en région parisienne où ça a été très 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 long voilà et donc voilà l'utilisation d'indices non pertinents aussi ça c'est quelque chose qui fait que on peut considérer qu'un apprentissage est réussi que la personne sait se déplacer de façon autonome elle a fait 100 fois l'itinéraire et puis la 101ème fois ça plante totalement parce que parce que elle utilisait des indices qui n'étaient pas pertinents au déplacement et puis en fait tout ce qui est niveau d'élaboration des représentations spatiales on s'est beaucoup intéressé à ça c'est à dire la personne qui se déplace en fait quelle est sa représentation de l'environnement dans lequel elle évolue comment elle fait pour se déplacer quels sont les points de repère qu'elle utilise quelles sont les stratégies qu'elle utilise et in fine comment elle se représente l'environnement dans lequel elle évolue Alors pour répondre à ces questions en fait nous avons utilisé différentes méthodologies une méthodologie a consisté à travailler sur des déplacements réels donc avec des personnes adolescents ou jeunes adultes et puis on se déplace dans la ville ensemble et puis par exemple on s'est intéressé à la nature des points de repère qu'ils utilisaient et donc comme on s'intéresse non pas aux itinéraires qui sont appris ou surappris mais ce qui nous intéresse c'est de savoir comment ils apprennent les itinéraires en fait il fallait apprendre un nouvel itinéraire et donc l'utilisation de cette méthodologie en environnement naturel bon ça c'était un petit tour d'à peu près 2,5 km 3 km bon quand on avait fait une fois le tour avec eux après il fallait qu'ils le fassent tout seul bon au bout de deux fois on hésitait à leur demander de le faire une troisième fois et donc l'intérêt c'est que en fait en milieu ordinaire on recueille beaucoup d'informations les situations sont extrêmement riches mais la limite c'est la fatigabilité et puis aussi le fait qu'en fait on est toujours avec les personnes et qu'on ne les laisse pas vraiment se débrouiller seul pour s'orienter c'est la raison c'est la raison pour laquelle nous avons eu recours à des environnements virtuels des aspects technologiques je ne suis pas fan de technologie mais j'ai utilisé ça parce que voilà c'était utile l'intérêt des environnements virtuels en fait c'est que d'une part la fatigabilité elle n'est pas très présente c'est à dire que la personne peut faire 20, 30 en fait ce qu'on fait dans les environnements virtuels c'est qu'on les fait apprendre des itinéraires on compte les erreurs on répète on répète on répète avec ce système là c'est des fois la personne qui faisait l'expérience qui se décourageait avant la personne qui apprenait les itinéraires il n'y avait pas trop de fatigue et donc on pouvait répéter sur des intervalles relativement courts des essais ce qui nous permettait de comprendre où est-ce qu'il faisait des erreurs etc et l'autre intérêt c'est que la personne est vraiment en situation d'apprentissage elle est seule si elle se trompe c'est l'environnement qui sanctionne qui montre qu'elle s'est trompée mais elle peut même se perdre dans l'environnement il n'y a pas de problème de sécurité majeure elle est toujours assise à sa chaise enfin les environnements virtuels en fait sur ces questions là c'est pas vrai surtout mais sur des questions de navigation des questions de résolution de problèmes sont de bonnes approximations ce sont des approximations toujours mais de ce qu'on peut observer en milieu réel c'est à dire que ce qui est acquis en environnement virtuel se transfère en milieu réel et vice versa d'accord donc c'est une évaluation qui est plus sévère que l'environnement réel malgré tout mais ça permet quand même d'accrocher ce qui se passe en réalité avec des personnes déficientes intellectuelles plutôt sévères par un QI 40 45 et donc quand même assez déficientes on a montré que si on apprenait à la personne à chercher des objets dans une maison virtuelle elle cherchait les objets après on la mettait dans la maison réelle et la personne retrouvait directement les objets d'accord donc ça vous montre que voilà c'est un bon modèle de la vie réelle alors du point de vue des objectifs de recherche en fait qu'on a dit de façon assez générale ce que nous avons cherché à évaluer c'était les capacités d'apprentissage parce qu'en réalité il y avait un manque assez important de travaux sur la question j'ai dit collège 83 dit attention le collège fait des études d'ailleurs en 83 qui sont absolument remarquables sur les déplacements des personnes etc et puis après quasiment en premier et donc on a cherché à évaluer les capacités d'apprentissage les stratégies qui étaient mises en oeuvre par les personnes c'est à dire comment pour aller d'un point A à un point B comment est-ce qu'elles s'y prennent quelle stratégie elles développent est-ce qu'on peut relier la stratégie à des facteurs éthiologiques par exemple il y a des éléments qu'on a pu faire reliés à certaines éthiologies et enfin quelle est la nature des connaissances spatiales qui sont élaborées à l'occasion du déplacement et en fait pour étudier les connaissances spatiales on peut utiliser une sorte de distinction qui est assez pratique tout ce qui est les points de repère les itinéraires et les cartes cognitives en fait quand on se déplace l'élément fondamental qui va nous permettre à nous aussi de nous déplacer c'est le point de repère c'est-à-dire ce sont des objets des monuments des je ne sais quoi qui sont positionnés fixe dans l'espace et qui vont nous permettre de nous orienter de prendre des décisions en référence à ces objets ça c'est le premier niveau de connaissance d'un déplacement le premier niveau de connaissance c'est je peux me souvenir des points de repère le deuxième niveau de connaissance d'un déplacement ce sont les itinéraires les itinéraires en fait c'est une succession ordonnée de points de repère et avec la répétition aussi en fait il y a des notions de distance qui apparaissent entre les points de repère donc il y a une représentation de distance entre les différents points de repère ça c'est le deuxième niveau les points de repère avec la pratique ce sont les itinéraires enfin c'est très différent en fait il y a des fortes différences interindividuelles c'est à dire qu'il y a des personnes qui font un déplacement et donc tout de suite les points de repère les itinéraires les cartes cognitives et il y en a d'autres comme moi où il y a faux énormément de temps pour avoir une représentation très approximative des choses donc il y a les itinéraires et les cartes cognitives en fait les cartes cognitives c'est la représentation que l'on se fait d'un environnement une fois qu'on l'a parcouru pour moi pas mal de fois et un peu dans tous les sens donc sur différents itinéraires et donc la carte cognitive c'est ce qui permet enfin l'individu qui a une carte cognitive de l'environnement se situe dans cet environnement et situe par rapport à lui-même un certain nombre d'éléments qui ne sont pas directement visibles par exemple ici enfin je ne suis pas d'ici mais on devrait pouvoir pointer la bibliothèque à l'intérieur universitaire Oscar Lambret etc. et donc si vous arrivez à le faire étant ici et que vous ne le voyez pas c'est que vous avez une représentation de la configuration des vies l'intérêt des cartes cognitives en fait qu'on trouve chez l'animal ça a été étudié chez le roche chez les chimpanzés par rapport à des choses chez les humains aussi c'est qu'en fait ça permet d'avoir une certaine flexibilité dans les déplacements quand vous avez une représentation des lieux dans lesquels vous évoluez en fait ce qu'on a observé chez l'animal vous pouvez avoir la conduite du détour ou du raccourci la conduite du raccourci c'est ben voilà vous faites 20 fois le même itinéraire et à un moment donné vous dites ah bah tiens ça sera plus court si je passe par ici si vous dites ça sera plus court si je passe par ici c'est d'abord vous savez localiser la cible par rapport à vous même et ensuite que vous avez des notions de distance donc ça veut dire que la représentation positionne les objets et qu'elle conserve avec des fortes distorsions mais elle conserve des notions de distance et donc la question qu'on s'est posée c'est ben pour nos personnes avec une déficience intellectuelle qu'on amène à se déplacer dans des environnements quel niveau de connaissance est-ce qu'elles sont capables d'élaborer uniquement les points de repère les itinéraires ou alors les cartes cognitives c'est à dire ben tout compte fait elles seraient aussi en mesure de prendre des raccourcis ou faire un détour la conduite du raccourci la conduite du détour ça peut être attaché aussi à des situations de la vie quotidienne je parlais des routines de déplacement tout à l'heure et du fait que parfois les personnes le déplacement plante parce qu'il manque un élément qui est absent ça peut être un truc tout bête c'est une voiture c'est toujours la même voiture au même endroit et puis cette voiture n'est pas là et à ce moment là comme c'est ça qui leur sert de point de repère le déplacement échoue et l'autre problème c'est la conduite du détour c'est à dire que les personnes vont faire x fois le même déplacement et à un moment donné il y a un obstacle un obstacle on ne peut pas progresser des trucs qu'on ne peut pas imaginer mais des choses toutes simples qui font obstacle et donc à ce moment là une personne qui a une représentation de la configuration des lieux va réorganiser son déplacement conduite du détour je vais contourner l'obstacle passer sur cette rue-ci retourner à droite etc. et je vais retomber sur mes pas et ici dans la déficience intellectuelle par exemple c'est une conduite qui est difficile à acquérir parce qu'ils n'ont pas de représentation de la configuration des lieux alors nous allons travailler ces questions à partir de recherches expérimentales il y a des recherches qui sont in vivo et puis il y a des recherches expérimentales les recherches expé on va manipuler un nombre faible de variables et puis on va regarder leur effet sur les comportements d'orientation sur les erreurs qui sont faites alors nous avons travaillé sur des environnements qui n'étaient pas du tout réalistes du type des labyrinthes ou sur des entre guillemets des villes virtuelles que nous avons toujours fait à l'américaine pour le moment des villes virtuelles et en fait les personnes devaient résoudre des problèmes spatiaux dans ces espaces le labyrinthe c'était se retrouver à la sortie dans les villes entre guillemets on a des plus complexes que ce qu'on voit ici mais c'était souvent aller chercher un objet et le ramener à un endroit et puis après composer des déplacements pour aller chercher différents objets dans la vie les environnements utilisés étaient entre guillemets réalistes on peut faire beaucoup plus réalistes que ça mais on pouvait utiliser des environnements de ce type ou pas on a utilisé aussi ce type d'environnement et en fait on s'est aperçu que le degré de réalisme n'était pas forcément une variable importante sur les mesures qu'on faisait c'est à dire que ça nous coûtait moins cher de mettre des murs et des points de repère et globalement à quelques petits détails près les résultats étaient exactement les mêmes s'agissant des points de repère en fait on s'est posé la question de la localisation ce qu'on a testé c'est dans les déplacements en fait on utilise chacun de nous utilise des points de repère mais ces points de repère sont à différents endroits et ils n'ont pas la même fonction quand on se déplace les points de repère aux intersections et chacun d'entre nous utilise préférationnellement des points de repère aux intersections en fait les points de repère aux intersections nous servent à prendre des décisions résolution de problème je vais tout droit je tourne à droite etc donc au niveau des intersections ils peuvent être placés le long du chemin les points de repère placés le long du chemin en fait peuvent nous aider à vérifier qu'on est bien sur le bon itinéraire ou si on marche depuis longtemps et qu'on n'a pas vu de points de repère qu'on connaissait le long du chemin je me suis trompé et puis les points de repère éloignés les tours les je ne sais quoi les tours en fait les points de repère éloignés eux vont nous servir principalement on va les utiliser mais on va les utiliser souvent en réorientation c'est à dire qu'on est un peu perdu on ne sait plus trop où on est et on cherche un point de repère distant et on va se réorienter par rapport à ce point de repère distant et du point de vue du développement en fait on s'aperçoit que les enfants ça a été travaillé chez les enfants progressent dans le choix des points de repère c'est à dire qu'ils deviennent de plus en plus pertinents et c'est intéressant sans jamais que quelqu'un leur dise un bon point de repère c'est ça en fait les enfants au début prennent un peu n'importe quoi et n'importe où comme point de repère et puis vers l'âge de 8 ans ils commencent à se focaliser sur les points de repère au niveau des intersections et un peu plus tard vers l'âge de 9 10-11 ans en fait ils prennent les points de repère distants aussi pour s'orienter et donc en fait ils sont de plus en plus efficients dans leur déplacement mais parce qu'ils apprennent aussi à choisir les bons points de repère et à les choisir au bon endroit et donc on s'est posé la question voilà les personnes déficientes intellectuelles au début ça commence comme ça comment est-ce qu'elles se débrouillent avec les points de repère est-ce que déjà elles prennent les bons points de repère et est-ce qu'elles les prennent au bon endroit pour l'apprentissage d'itinéraire nous avons testé un tas de choses qui sont pas forcément qui sont anecdotiques par rapport à ce qu'on veut discuter aujourd'hui on a quand même évalué l'effet de l'âge chronologique l'effet de l'âge chronologique c'est est-ce que donc l'apprentissage d'itinéraire on faisait apprendre des itinéraires et puis on comptait le nombre d'erreurs l'effet de l'âge chronologique c'est une parième intéressante parce que c'est est-ce qu'avec l'âge les personnes deviennent de plus en plus efficientes dans la navigation spatiale et les résultats qu'on a trouvé c'est que à partir de 11-12 ans chez les enfants typiques ça continue à évoluer et ici dans la déficience intellectuelle en fait on n'a pas d'effet d'âge chronologique les personnes ne capitalisent plus sur l'expérience très rapidement des effets d'éthiologie en fait on a pu montrer qu'il y a des particularités éthiologiques assez subtiles mais de telle façon que dans certaines résolutions de problèmes spatiaux les enfants avec une trisomie sont un peu différents des autres enfants et nous avons testé aussi tout ce qui est connaissance de la configuration la carte cognitive est-ce que les personnes sont en mesure de réaliser ou est-ce qu'elles ne sont pas en mesure d'accéder à ce niveau de représentation qui est le plus élevé mais le plus intéressant parce que ça met en jeu la flexibilité rapidement c'est simplement pour montrer parce que là je vous fais une sorte de c'est extrêmement rapide mais voilà procédé de façon extrêmement rigoureuse expérience par expérience on a recoupé etc mais par exemple pour tester les points de repère on faisait varier la localisation des points de repère dans les environnements virtuels on s'est intéressé au rappel ou à la reconnaissance des points de repère c'est-à-dire que ça nous donnait une indication on s'est rendu compte qu'il rappelait mieux les points de repère aux intersections qu'ailleurs ça veut dire que laisser recouper avec des études confirmées au milieu naturel les points de repère ils les choisissent au bon endroit le problème n'est pas là on les a fait apprendre avec un seul type de point de repère et puis on leur a posé des questions aussi sur l'utilité selon toi on montrait des photos de points de repère un long de la route et un dans l'intersection celui-ci enfin lequel t'as mieux aidé pour trouver ton chemin et donc schématiquement ce qu'on a vu c'est que du point de vue des points de repère ils ne sont pas si pas mauvais je n'allais dire pas si mauvais que ça et ce n'est pas tout à fait sympa ils ne sont pas mauvais ils mémorisent bien les points de repère ils les choisissent aux intersections et un truc qu'ils font et qui n'est pas tout à fait adéquat c'est qu'ils ont ils peuvent avoir tendance à utiliser des points de repère ou des éléments qui sont mobiles c'est-à-dire des éléments c'est une voiture c'est quand vous allez faire vos courses que vous garez à côté de la belle voiture rouge et que vous pensez que vous allez retrouver votre voiture en revenant avec votre cali et que la voiture rouge n'y est plus un point de repère pour être utile il doit être fixe il doit positionner dans l'environnement si d'un trajet sur l'autre il est absent c'est pas un bon point de repère et donc en fait ils savent localiser ils mémorisent bien les points de repère mais il peut avoir une certaine tendance à ne pas choisir de bons objets comme points de repère je reviens à mon anecdote de tout à l'heure cette idée de déplacement qui sont faits 100 fois et qui plantent la 101ème fois parce que l'élément qui servait à prendre une décision est absent et donc c'est un élément qu'on peut travailler avec pour les cartes cognitives ou la partie oui enfin cartes cognitives connaissance de la configuration nous avons travaillé sur différents environnements et sur la conduite du raccourci en fait les personnes ont appris dans une ville des itinéraires et toujours les mêmes itinéraires et donc une fois qu'elles avaient appris on les a amenés au critère d'apprentissage on répète on répète on répète on répète elles apprennent elles savent cet itinéraire là après on apprend le second on répète on répète on répète elles apprennent et une fois qu'elles connaissent ces itinéraires en fait on a testé la conduite du raccourci c'est à dire si on leur a appris A B et A C on les place en B et on dit maintenant est-ce que vous pouvez aller en C donc c'est la conduite du raccourci c'est un c'est du point de vue comportemental c'est nouveau ils n'ont pas appris mais pour réussir ça en fait il faut qu'ils puissent avoir une représentation de la configuration des lieux sachant qu'on a travaillé sur des configurations qui sont plutôt simples comme vous le voyez ici et donc à droite on a un itinéraire d'une personne qui est placée en B qui a trouvé le truc directement et puis ici par contre c'est un itinéraire d'une personne qui a mis plus de temps à trouver et donc ce qu'on enregistre la distance etc et puis après on fait des analyses stratégiques c'est à dire qu'on regarde les itinéraires qui sont pris et on essaie d'analyser de voir dans quelle mesure on peut retirer l'information de ces itinéraires pour être extrêmement rapide enfin sur le vol il y a X années d'études mais pour être extrêmement rapide en fait donc les points de repère j'ai dit comment ça se passe et puis on s'est rendu compte que mettre ce groupe mais ça on le sait depuis toujours il est quand même il n'est pas homogène et qu'on ne peut pas dire les déficients ils sont comme ci ou ils sont comme ça en fait la première caractéristique c'est qu'ils sont très différents les uns des autres et en fait on s'est rendu compte que quand on faisait passer nos épreuves et qu'on s'intéressait au niveau de connaissances atteintes au niveau de capacités d'apprentissage atteintes par les personnes en fait il y avait de la variabilité en particulier alors ce qui représentait DS c'est le syndrome de Down enfin le trisome de 21 WS c'est le syndrome de Williams et donc ici on est sur une étude qui compare les théologies et puis TD c'est le développement typique c'est des enfants en développement typique d'un âge assez avec une étendue d'âge assez importante mais donc on s'est aperçu que en fait globalement dans nos environnements virtuels il y a une proportion d'individus qui n'arrivent pas à prendre un itinéraire c'est ceux qui sont représentés en bleu cette étude-ci l'environnement était assez sévère en fait on est sur un pourcentage qui est quand même assez élevé habituellement on est un petit peu en dessous d'accord mais on voit 30 à 40% des personnes en fait placées dans une situation où on répète on répète on répète sur des environnements qui ne sont pas si contraignants que ça en fait bon sur l'intervalle temporel pour lequel on a travaillé n'apprennent pas ça ne veut pas dire qu'elles sont incapables d'apprendre peut-être qu'il aurait fallu répéter encore plus longtemps refaire des séances mais elles ont des difficultés d'apprentissage en rouge c'est des personnes en fait qui sont capables d'apprendre des itinéraires c'est à dire qu'on va les mener aux critères d'apprentissage et donc elles vont apprendre des itinéraires mais elles ne vont pas avoir accès à la représentation sous forme de configuration c'est à dire qu'elles vont échouer au truc de conduite du raccourci à carte cognitive et puis en vert on s'aperçoit que ce sont les personnes qui elles réussissent les épreuves raccourcies etc et donc ce sont des personnes qui ont une représentation de la configuration des lieux dans lesquels elles évoluent et donc de façon non surprenante bon ben elles sont plus en difficulté que les enfants même si les enfants sont beaucoup plus jeunes qu'elles et en fait on s'aperçoit que globalement on a à peu près 60% ou 70% des personnes qui peuvent apprendre un itinéraire et que parmi ces personnes un certain nombre est capable d'une certaine flexibilité dans les déplacements c'est à dire essayer de trouver un nouvel itinéraire et sans trop se tromper donc en fait il y a de la variabilité elles sont extrêmement différentes les unes des autres il reste à peu près 15 minutes donc il faudra laisser un peu de temps par question c'est 15 minutes pour moi non je vais y aller plus rapidement et donc voilà on s'aperçoit que quand on fait le schéma de tout ça ce sont des personnes qui pilotent beaucoup par point de repère c'est à dire quand elles se déplacent le système de pilotage c'est les points de repère elles peuvent apprendre pour la plupart un itinéraire mais en fait on s'aperçoit qu'elles l'apprennent de façon procédurale c'est à dire c'est la répétition des essais qui fait que les personnes en fait in fine arrivent à apprendre un itinéraire quand on interroge la façon de façon explicite quand on interroge de façon explicite la représentation qu'elles ont l'itinéraire c'est elles s'apprennent mais voilà qu'est-ce qu'elles peuvent en dire alors on peut utiliser des cartes ou ici on est sur la question de la description verbale des itinéraires on s'aperçoit qu'il y a un décalage énorme entre les capacités d'apprentissage et la façon dont elles vont verbaliser les choses en fait explicitement les descriptions verbales sont très pauvres et puis en fait elles sont basées sur l'action alors c'est un truc un peu bizarre c'est que en fait elles pilotent par points de repère mais quand on leur demande qu'est-ce que tu as fait pour aller de là à là elles vous donnent une succession d'actions j'ai été tout droit j'ai été à droite etc et en fait elles ignorent totalement les points de repère et donc la question en fait c'est qu'on a deux niveaux de représentation qui fonctionnent de façon dissociée et un système de pilotage ou d'aide à la navigation efficace serait un système qui leur permet de faire la jonction entre les connaissances explicites et les connaissances implicites je passe du coup et ça sera après je ne ferai pas la conclusion quand on regarde ce qu'on offre sur le marché maintenant l'introduction était longue c'était pas une introduction mais c'était pour aller là les systèmes d'aide à la navigation ce sont ceux que vous utilisez que j'utilise moi c'est des systèmes qu'on a adaptés aussi pour les personnes déficientes intellectuelles c'est à dire qu'on en trouve très peu mais ça existe sur le marché vous avez des systèmes comme ici le système able link qui va permettre aux personnes en fait d'aller d'un point A à un point B à partir d'un téléphone mobile ce téléphone mobile il est géolocalisé comme il est géolocalisé ça c'est un élément important ça permet en cas de problème de savoir où la personne est ça c'est essentiel et en fait comme il est géolocalisé aussi à un endroit donné de l'environnement il donne c'est un temps c'est le GPS que vous utilisez mais il est adapté pour les personnes en fait il va guider la personne à chaque étape du trajet à la différence de votre GPS c'est que ce système il va être programmé par les parents par l'éducateur sur un trajet donné sur deux ou sur trois trajets et puis en fait on va prendre des photos des points de repère et puis la personne donc va voilà t'es ici ah oui je vois bien bon il faut que t'ailles tout droit donc voilà je suis la flèche jusqu'au point de repère suivant et puis là c'est à droite et donc en fait la personne va être comme ça guidée dans des trajets pré-programmés et elle va naviguer par points de repère jusque la sigle en fait l'intérêt de ces systèmes c'est qu'ils sont redoutablement efficaces alors c'est marrant parce que certaines études montrent que les professionnels des fois sont pas trop pas trop chaud pour qu'on leur file ça enfin les déplacements indépendants c'est compliqué et puis donc il y a une sorte de décalage entre les personnes qui apprennent très vite qui sont contentes qui voient tout de suite l'effet sur leur autonomie et quelquefois les autres professionnels qui sont un peu plus réticents à l'idée de les laisser partir voler leurs propres ailes gagne de temps pour l'apprentissage et puis ça favorise l'indépendance de la personne donc ça en fait c'est un site c'est vraiment des systèmes qui sont extrêmement efficaces et très bien mais il y a un mais et c'est un peu là-dedans que nous travaillons c'est que ces systèmes c'est vrai pour les personnes comme pour nous quelque part ils nous guident enfin quand vous utilisez votre GPS vous êtes passif c'est à dire c'est pas vous qui décidez on revient à la question de la résolution de problème il vous dit il fait ci, il fait ça vous faites ci, vous faites ça vous tournez etc et donc quand vous utilisez votre GPS le niveau de connaissance que vous élaborez de l'environnement dans lequel vous évoluez est quand même relativement mauvais il y a des études qui montrent que quand on utilise un GPS en fait la représentation de l'environnement qu'on a est mauvaise et donc c'est pas spécifique à la déficience intellectuelle mais il y a des géographes ou des gens qui s'inquiètent en se disant mais on est tous maintenant connectés avec nos systèmes d'aide mais qu'est-ce que ça veut dire quel impact ça peut avoir alors pas pour nous qui avons un certain âge et qui avons appris à nous déplacer par d'autres moyens mais quel impact ça peut avoir sur les jeunes générations qui vont être dépendantes de ces systèmes d'aide c'est à dire qu'ils ne vont pas elles-mêmes apprendre les stratégies efficaces de navigation spatiale et donc les déplacements sont passifs la connaissance de l'environnement est mauvaise et puis si on est vraiment dépendant de ces systèmes-là en fait on n'exerce pas des compétences spatiales dont on sait et ça la recherche est assez claire sur la question que ces compétences spatiales on peut les entraîner et c'est des choses qui sont réceptives à l'apprentissage on peut les développer on peut les entraîner et donc pour les personnes déficientes intellectuelles je vais passer ça oui en fait les systèmes d'aide c'est de la régulation externe c'est ce que je disais tout à l'heure en fait le comportement est régulé par l'extérieur c'est pas une personne mais c'est un automate qui vous parle et vous faites ce qu'il vous dit et en fait si j'utilise que ça je suis dépendant de cette aide externe et je ne prends pas moi des décisions et donc le problème de la déficience intellectuelle si on n'utilise que ce système-là c'est qu'en fait on rentre sur un registre de fonctionnement qui est chez eux tout à fait naturel qui est le registre spontané mais qui n'est pas le plus efficient c'est la raison pour laquelle en fait nous avons développé le projet TS-ADI avec la maison européenne des sciences de l'homme et de la société et ce système avec l'idée d'utilisation d'un système GPS donc voilà le même principe donner localisation pour guider la personne et puis pour en cas de problème et puis programmation d'itinéraire avec le personnel ou le parent donc ça c'est exactement la même chose mais en fait les fonctionnalités qu'on souhaite ajouter c'est l'idée c'est que certaines personnes seront toujours dépendantes d'un système qui ne les guide pas pour être schématique c'est peut-être les personnes à qui je n'ai pas réussi à prendre un itinéraire dans mes environnements virtuels voilà et ça c'est une donnée et c'est comme ça et puis il n'y a rien à dire par rapport à ça mais par contre il y a des individus et c'est ceux qui apprennent les itinéraires et c'est particulièrement ceux qui trouvent des raccourcis dans nos environnements qui peuvent faire mieux que suivre pas à pas les indications données par un GPS et donc notre idée c'est de enfin c'est plus qu'une idée c'est en route en fait c'est de comment dire de donner un système qui permette à la personne en même temps en même temps qu'elle se déplace de prendre des décisions et puis de connaître la configuration de l'environnement dans lequel elle évolue et donc avec une phase qui est une phase d'apprentissage toute simple et puis avec des aides avec une levée progressive des aides des corrections d'erreurs qui sont données par le système et puis aussi en fait comment plutôt que être sur un guidage qui est toujours externe laisser à la personne le choix de réfléchir c'est à dire que en fait la personne arrive à un endroit donné bon voilà je suis là pour travailler sur l'élaboration des connaissances quel est le prochain point de repère que je dois rechercher j'ai différentes images je choisis celui-ci si c'est celui-ci c'est bon si je me suis trompé on me corrige mais en fait c'est quelque chose qui amène la personne progressivement à réfléchir à l'occasion de la réalisation de itinéraire pour la rendre moins dépendante des systèmes d'aide externe je dois le voir à ceux pour lesquels elle est naturellement dépendante je pense